bonsoir à tous et à toutes avec un grand plaisir pour la série de cours avec l'orab yoshua lionel el caim on est sur une série de cours sur la prière la tefilah et ce soir on va parler d'une prière toute particulière c'est la prière de hana j'en dis pas plus c'était une prière très très importante on a appris beaucoup de choses de cette prière et c'est ce que l'orab et caim va nous dévoiler ce soir bonne étude à nous tous c'est parti alors bonsoir à toutes et à tous c'est un plaisir à chaque fois de vous retrouver et en plus l'avantage que nous avons c'est que chaque semaine nous avons de nouveaux visages et donc c'est un renouveau constant c'est extraordinaire il est écrit dans la prière du matin que nous récitons chaque matin hachem renouvelle sa création tous les jours alors voilà nous aussi on a un renouvellement qu'on prend plaisir à voir alors effectivement le cours de ce soir sera consacré en partie à la prière de hana premier volet de la prière de hana mais j'avais promis la semaine dernière de passer un peu de temps aux questions qui ont été posées sur le lien par par les participants déjà depuis quelques temps et pour lesquels on avait encore pour l'instant pas accorté le le temps suffisant pour pour y répondre alors voilà nous allons consacrer quelques minutes je vais pas répondre à toutes les questions aujourd'hui on chaque chaque à chaque fois chaque cours et bien on essaiera de de consacrer quelques minutes pour que tout le monde profite des réponses c'est que s'il y a des si ça éveille d'autres curiosités d'autres questions et bien pour vous toujours les écrire et puis vous aurez la semaine d'après si tu veux une réponse que j'espère pour satisfaire ou en tout cas une piste une piste de réponse la première des questions c'était celle de david constantinis qui avait posé une question malheureusement il n'est pas avec nous ce soir mais c'était quand même une question je vais quand même l'évoquer parce que même s'il n'est pas là parce que c'est une question intéressante pour tout le monde quelle sera la forme et le contenu de nos prières qu'elle sera faite après l'avenue du Machiach alors c'est une question très bien formulée et et là donc il n'y a pas il n'y a pas mal de termes à définir déjà qu'est-ce qu'on entend par l'avenue du Machiach dans cette question quelles formes auront les fêtes et les prières alors c'est une question à laquelle il faudrait beaucoup de temps c'est juste des pistes de réponse que je veux donner tout d'abord je renvoie à la discussion dans le Talmud à propos de Rabbi Yochanan et Shmuel justement quant à la définition de ce qu'on appelle Yemotam Ashiar de l'époque messianique et Shmuel a dit une phrase qui est aujourd'hui qui fait référence puisque Maïmonide l'a même codifié entrée dans son code des Alachot à savoir ce qui signifie qu'il y a de différence entre le monde que nous connaissons que nous vivons et l'époque messianique une seule chose à savoir l'asservissement des peuples les uns par les autres donc si on veut se projeter dans l'époque messianique si jamais on n'a pas l'impression déjà d'y être depuis un bon moment pour ceux qui n'ont pas encore ressenti qu'on y était en plein pas depuis l'épidémie du Corona mais déjà depuis quelques bonnes décennies en arrière et bien il suffit de plancher sur cette citation de Shmuel alors Shmuel ça n'a rien à voir avec Chana on va parler de la prière de Chana c'est un autre Shmuel le Shmuel Lamora le maître du Talmud qui disait comme référence qu'il ne faut pas chercher des miracles il ne faut pas chercher une transformation de la nature comme reprendra dans les détails Maïmonide alors si c'est ça Yemotavachiach on peut très bien comprendre qu'il y aura encore beaucoup de place pour nos prières et que les fêtes que nous célébrerons nous continuerons de les célébrer peut-être avec un peu plus de avec un peu plus de sens un sens plus actuel ou un sens qui se doit d'être toujours actuel mais en tout cas un sens renouvelé du message de chacune des fêtes que nous avons dans notre calendrier peut-être qu'il y aura encore même d'autres fêtes qui seront ajoutées personne ne peut encore prédire l'avenir mais voilà c'est une piste de réponse il y a il y a encore beaucoup à réfléchir là-dedans là-dessus on pourra toujours comme une fois revenir là-dessus on m'a demandé on m'avait fait une suggestion également mais là c'est Elie Guest il n'est pas là de nouveau ce soir mais effectivement je prends en compte sa suggestion de s'attacher un peu plus à l'apnémie c'est-à-dire à l'intérieur même le message un peu plus profond que véhiculent nos sages c'est Pascal qui m'a demandé parler au créateur dans la journée peut-il être considéré comme une prière à ça je répondrai absolument oui même si son regard paternel est constamment posé sur nous il n'est d'autre façon de s'adresser au roi des rois autrement que parce que nous appelons la Tfila la Tfila ça peut être exprimé par des mots ça peut être exprimé par une parole intérieure alors la prière en tant que telle la prière telle qu'on va en parler ce soir un peu plus la prière telle que nous la faisons selon la tradition effectivement c'est une prière qui s'exprime d'une façon particulière et qui ne reste pas uniquement dans le cœur malgré cela on se souvient d'Eliézer quand il priait pour que la mission dont il avait été responsable par son maître Abraham et bien le texte disait de lui je n'ai pas terminé de parler à mon cœur donc on peut imaginer qu'Eliézer lorsqu'il est au bord on fait tout près du puits à Haran n'avait pas l'air de quelqu'un qui est en train de faire sa amida de réciter le schéma mais de méditer plutôt et de prier intérieurement alors oui s'adresser à Hachem à n'importe quel moment de la journée c'est possible mais c'est toujours considéré comme une fila voilà je pense que pour l'instant on va s'arrêter à ces questions je vois que le temps passe si on a encore un peu de temps on reviendra à la fin du cours alors le titre du cours de ce soir comme vous l'avez reçu la tefilah de Hanna qu'attendons-nous de notre tefilah c'est une grande question la tefilah de Hanna c'est un texte qui est connu le Zohar dit que dans l'histoire de l'humanité il n'y a eu seulement que deux femmes deux êtres humains et c'était deux femmes qui ont su mieux que tout homme exprimer le chant d'Hachem il s'agit de Devorah et Hanna qui ont ouvert par leur tefilah la voie de la Emunah la voie de la foi de la fidélité dans le monde à des époques où la faute des hommes entraîna le déchaînement de la rigueur de Hachem c'est une traduction libre du Zohar alors c'est vrai ce texte-là nous interpelle comment comment ça Hanna et Déborah alors Déborah on connaît aussi on ne va pas parler de Déborah ce soir ce n'est pas notre thème mais deux femmes qui ont su ouvrir la voie de la Emunah et il n'y a pas d'hommes dans tout ça et bien ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas été présents on a bien vu Moshe Rabbeinu on a bien vu Abraham Yitzhak et Yaakov c'est clair que ce que le Zohar veut ici nous enseigner c'est ce qu'on va essayer de découvrir à travers ce cours la tefillah de Hanna est présente dans la mémoire des fidèles des fidèles qui se rendent à la synagogue des fidèles de notre sidour pour deux raisons tout d'abord c'est ce texte que la tradition a choisi comme lecture comme Haftara du premier jour de Rosh Hashanah le jour de Rosh Hashanah n'est pas un jour anodin c'est quand même le jour qui ouvre l'année l'année juive et le texte qui suit la lecture de la Torah ce jour de Rosh Hashanah et bien c'est justement la prière la prière de Hanna alors on reviendra tout de suite pour dire que finalement il y a il y a deux tefillotes de Hanna et qu'on va aujourd'hui consacrer notre cours à la première celle que nous lisons en Rosh Hashanah c'est la seconde on étudiera ensemble si Dieu veut la semaine prochaine ça c'est la première raison et puis l'autre raison pourquoi comment est-ce que les gens en général connaissent la prière de Hanna et bien c'est surtout chez les séfaradim parce que dans le sidour séfarad et bien la prière de Hanna se trouve en introduction la tefillah de Shacharit la tefillah du matin en introduction quelques textes et l'un de ces textes là c'est justement la prière de Hanna qui est donc récitée tous les matins dans les synagogues de Ritz et Farad c'est donc que ce texte a une portée importante il a un message qui nous est adressé pas seulement le jour de Rosh Hashanah mais également tous les jours de l'année le Talmud commente abondamment le texte de la prière de Hanna et l'une des références essentielles et bien c'est les règles qui régissent la tefillah juive je veux dire la tefillah par essence c'est la Hamida les maîtres du Talmud on y reviendra à la fin du cours on terminera avec quelques-unes de ces règles sur la tefillah qui ont été retenues par les maîtres du Talmud et dont la source n'est autre que la prière de Hanna la façon qu'avait Hanna de prier c'est devenu un modèle de tefillah c'est devenu le modèle de tefillah pour l'ensemble du peuple juif à travers ces générations alors on voit ici que cette prière de Hanna tient beaucoup de place dans nos prières à nous et pour tenter de comprendre l'aspect exceptionnel de ce que la tefillah de Hanna a apporté au monde il nous faut d'abord connaître le personnage qui était Hanna Hanna c'est une femme dont le nom est certes connu de tous mais dont le récit de sa vie n'est évoqué que d'une façon très concise dans le Tanakh finalement c'est un chapitre un chapitre dans tout le Tanakh qui nous parle de Hanna et encore un chapitre deux chapitres mais on ne parle pas dans tout le chapitre premier de Hanna on en parle un petit peu puis ensuite pour sa deuxième tefillah mais à part ça ben voilà on ne connaît pas autre chose de la vie de Hanna si donc est-elle le cas et bien c'est que le point essentiel qui nous relie à Hanna c'est justement la tefillah ceci dit Hanna est l'une des sept prophétesses que compte le Tanakh elle demeure donc un personnage central essentiel auquel nous devons nous identifier alors l'histoire de Hanna la scène se situe à la fin de la période des juges une période trouble qui se situe aux environs de un millénaire avant l'ère chrétienne à peu près à la charnière entre la fin d'une époque où il n'y a pas véritablement d'unité au sein du peuple chaque tribu chaque tribu essaye de s'en sortir comme elle peut et l'époque qui va suivre qui sera l'époque des rois Hanna est la première épouse d'Elkanah Elkanah un homme important de la tribu de Lévi qui habitait dans la région d'Ephraim vous savez que la tribu de Lévi était dispersée à travers le pays d'Israël à travers les douze tribus la tribu de Lévi n'avait pas une région qui lui était propre mais la tribu de Lévi était dispatchée à travers 48 villes sur les terres des onze autres tribus et donc Hanna et Elkanah vivent au sein de la tribu d'Ephraim tout en appartenant à la tribu de Lévi le Midrash nous dit que Elkanah a été prophète et bien que le texte ne le dise pas de façon claire et c'est lui d'après le Midrash toujours qui est nommé Ichélohim je reviens à une remarque qu'on avait eue lors d'un des précédents cours Ichélohim vous vous souvenez cette expression Ichélohim qui est une expression qui est dont Moshe est qualifié l'homme de Dieu et bien il y a un autre homme de Dieu mais on ne précise pas de quel homme il s'agit véritablement dans le Tanakh dans le livre de Shmuel dans le chapitre 2 justement celui qui va suivre celui qu'on va étudier aujourd'hui et bien ce Ichélohim cet homme de Dieu ce prophète et bien c'était Elkanah il aura la difficile mission à accomplir qui consistait à annoncer à Elie le Kohen Gadol que ses deux fils seraient châtiés le même jour pour le Hidoul Hashem pour la profanation du nom divin qu'ils avaient entraîné par que leur comportement avait entraîné au sein du peuple du peuple discrète donc Elkanah le Ichélohim devra aller chez Elie le Kohen Gadol pour l'avertir de cela alors le texte ne le dit pas il dit Ichélohim c'est un homme de Dieu qui est venu avertir Elie de cela et le Midrash nous dit c'est le père de Shmuel c'est le mari de Hanna Hanna n'a pas d'enfant car nous dit le texte Sagar Hashem avait refusé à son sein la fécondité durant des années lors des fêtes de pèlerinage la famille se retrouve plusieurs fois par an dans la ville de Shiloh où est installé le Mishkan le tabernacle le temple que Moshe avait fait construire et que nous avons lu dans les dernières parachottes de la Torah mais Hanna ne prend pas part à la joie qui règne autour d'elle elle y assiste tout en étant absente et malgré son amour débordant à l'égard de Hanna et tous ses efforts pour que celle-ci retourne goût à la vie et bien Hanna ne perviendra pas à mettre fin à son chagrin de ne pas avoir d'enfant et voilà c'est comme ça qu'on nous c'est le contexte à travers lequel apparaît Hanna dans l'histoire soudain Hanna change d'attitude alors nous allons lire maintenant les versets que vous avez reçus hier première fila de Hanna le petit Aleph je le lis en hébreu v'tacom chana v'tacom vous avez ici une partie seulement des versets j'ai essayé de réduire au maximum les sources mais comme vous avez les références vous pouvez toujours évidemment et puis c'est fortement conseillé de ne pas se limiter uniquement à ces versets mais de lire l'ensemble du chapitre pour mieux comprendre malgré tout ce sont ces versets sur lesquels nous allons nous pencher ce soir alors vous avez la traduction je n'ai pas besoin de la lire je pense que vous l'avez déjà lu les commentateurs relèvent d'emblée quelques anomalies quelques termes qui nous interpellent et qui demandent à être à être commentés tout d'abord ce vatacom vatacom Hanna et Hanna se leva ah bon elle s'est levée parce qu'elle était assise elle était couchée elle était où ? alors elle est à Chilo évidemment on a bien compris c'est la fête de pèlerinage Hanna se retrouve avec toute sa famille ils ont sûrement ils ont sûrement fait organiser un très beau repas de fête on ne sait pas quelle fête le passouk les versets ne précisent pas si c'est Pessah ou si c'est Sukkot ou si c'est Shavuot ou peut-être même encore une autre occasion puisque le Midrash nous dit qu'Elie avait l'habitude d'aller se rendre à Chilo pas seulement lors des fêtes de pèlerinage mais là on a compris qu'il s'agit de que toute la famille elle a réunie au complet et donc il y a bien une raison importante à cela et c'est donc la fête de pèlerinage et alors une fois qu'on a mangé une fois qu'on a bu et bien Hanna se lève ah bon elle se lève en quoi en quoi cela nous apporte un enseignement particulier et bien Vatakom ce n'est pas seulement qu'elle s'est levée pour se diriger pour aller au Mishkan pour quitter la table familiale et pour rejoindre le Mishkan les commentateurs nous disent elle se leva cela signifie qu'elle prend son courage à deux mains elle se lève elle se tient debout prête à assumer son destin tel qu'elle entend qu'il doit être parce que ce destin tel qu'elle le vit depuis des années déjà et bien elle ne s'y fait pas elle ne s'y fait plus sa décision d'aller au Mishkan est une résolution ferme Vatakom elle se lève elle prend son destin en main elle refuse à se résigner elle repousse le renoncement le renoncement à assumer son rôle de femme à donner la vie surtout dans une époque comme la sienne l'époque des juges de laquelle il est écrit à plusieurs reprises dans le livre justement dans le livre des juges et c'est d'ailleurs ainsi que termine le livre des juges ce verset qui nous dit qu'en ce temps-là et bien il n'y avait point de roi en Israël et chacun agissait à sa guise on peut être bercé par ce verset en se disant mais c'était extraordinaire tout allait pour le Dieu chacun faisait à sa guise mais en fait ce que le verset veut révéler c'est tout à fait l'inverse un manque un manque de dirigeants un manque de de pilotes quelque part qui puisse donner à cette génération à cette foule de générations qui ont suivi l'époque durant l'époque des juges mais plus on avance dans l'époque des juges et puis on approche et puis plus on arrive à l'époque de Hannah et bien plus ce verset et bien se fait se fait parlant et donc nous avons nous avons l'impression que que Hannah avait pris un bon repas elle avait bien mangé elle avait bien bu et bien non on nous dit le Midrash c'est pas comme ça qu'il faut l'entendre ça ne veut pas dire après qu'elle ait mangé mais ça veut dire après qu'on eut mangé tel que la traduction le livre ici après qu'on eut mangé mais c'est qui ce on là et bien c'est tout le monde sauf Hannah Hannah n'avait plus l'habitude de manger et surtout pas dans ces occasions là parce que comme je le disais tout à l'heure elle insistait mais elle n'était pas là et donc elle n'avait pas le coeur ni à manger ni à boire sauf que l'un des commentateurs je ne me souviens plus du nom maintenant osera dire que je pense que c'est un Midrash qu'effectivement cette fois-ci cette fois-ci Hannah a mangé elle a daigné manger alors pourquoi elle a mangé et bien peut-être pour faire plaisir à son mari qui insistait toujours mais prends mais voici voici tu dois tu dois te faire à cette situation et tu dois te réjouir prendre part à la vie peut-être que cette fois-ci elle a mangé pour ne pas gâcher le repas des autres ou alors tout simplement parce qu'elle a décidé elle a décidé enfin d'agir de faire quelque chose de ce qu'il a de cet état de cet état de tristesse d'amertume qui l'envahit depuis des années alors peut-être elle prend elle prend ce jour à manger elle mange un peu pour prendre des forces et se lever et assumer ce qu'elle va faire avec dignité et comme elle l'entend alors là je me dis effectivement elle a mangé mais qui a bu mais non pas elle elle n'en a pas bu elle ne pouvait pas boire elle pouvait pas boire elle pouvait se réjouir puisqu'elle s'apprête à aller au Mishkan elle s'apprête à aller au Mishkan et lorsqu'on va au Mishkan lorsqu'on va au temple lorsqu'on va parler à Hachem et bien il y a cet interdit qui est destiné aux prêtres qu'il est interdit de boire boire évidemment quand on boit il s'agit de boire une boisson réjouissante voire enivrante et donc effectivement Hanna s'apprête s'apprête à exprimer sa tefillah elle ne boit pas et ce sera d'ailleurs une des halakhot qu'on retiendra tout à la fin de ce cours également du comportement de Hanna Elkana oui Elkana peut boire Elkana est heureux Elkana est un homme de foi est un homme qui est confiant dans l'avenir et comme on avait déjà expliqué sur sur la prière des justes que Hachem attend tellement et bien cette prière des justes des justes qui hésitent à prier parce que ils sont tellement modestes ils sont tellement humbles qu'ils n'osent rien demander à Hachem oui alors lui et bien il est heureux tel qu'il est même si son peuple vit une époque qui n'est pas extraordinaire et que sa femme non plus et bien il est heureux parce que c'est un homme de foi Hanna est aussi une femme de foi elle sera encore peut-être l'homme de foi de ce chapitre plus que plus que le prophète lui-même et bien par cette fila qu'elle va dire dans quelques instants non Hanna n'a pas bu elle ne peut pas se réjouir au contraire elle est marat nafesh c'est quoi marat nafesh rempli d'amertume son âme son nefesh son âme ce qu'il a fait vivre et bien est rempli d'amertume la peine de voir que son mari a cessé de croire qu'elle puisse un jour avoir un enfant la pousse à se présenter toute seule devant Hachem elle n'ira pas accompagnée de son mari au Mishkan pour parler à Hachem non elle ira toute seule peut-être saisit-elle aussi la fausse joie qui est devenue le lot de son peuple alors chacun agissait à sa guise comme on l'a dit c'est-à-dire quand le pouvoir politique n'existe plus et le pouvoir religieux n'assume plus non plus son rôle parce que même s'il n'y a pas de roi il y a quand même un Kohen Gadol et il y a toute une famille de prêtres au tabernacle au Mishkan qui font tout sauf sauf véritablement jouer leur rôle alors alors Hannah se retrouve là dans son intimité au Mishkan où va chotivke va titpalel Lachem et donc elle elle pleure elle pleure abondamment ces pleurs là ils ne sont pas d'aujourd'hui depuis tant d'années d'après le Midrash depuis 19 ans et 6 mois elle retient ses larmes et elle prie seule mais ce jour ce jour là et bien Hannah a décidé de rompre avec sa solitude et de s'en remettre totalement à Hachem mais évidemment qu'elle priait avant évidemment qu'elle n'a pas arrêté de prier pendant ses 19 ans mais là elle va prier d'une autre façon elle voit en Hachem l'origine de sa stérilité elle sait qu'Hachem désire la tefilah du juste mais qu'est-ce que sa tefilah apportera de plus à Hachem elle sait surtout qu'Hachem désire beaucoup plus qu'une simple tefilah ce qu'attend Hachem de la tefilah du juste ce n'est pas uniquement un ensemble de paroles un ensemble de poèmes un ensemble de mots récités avec ferveur non c'est ce que les rabbins appellent la devécoute c'est cet cet attachement profond que Hachem attend d'être lié avec avec l'homme c'est ce qu'écrit de façon magnifique le Rav Elimel Erbar Shaul dans son livre Mitzvah Valev je vais vous en lire un petit passage et vous le traduire immédiatement le Rav Elimel Erbar Shaul disait la chose suivante Mabat Choder Megale Lanou un regard perçant en profondeur nous dévoile Chekol Atzma Shelt Filah ou Ach Verak Ali Aruchanit Navshit Kedola que l'essence même tout l'essence tout le sens même de la Tfilah n'est autre qu'une ascension spirituelle pour celui qui prie un attachement un rapprochement de Hachem et même si notre prière comporte des requêtes des demandes en vérité l'intention de la Tfilah est le contraire b'ahvat Hakadosh Baruch Hu et Tsura sel Bakasha Tserachim Pardon J'ai sorti une phrase d'un ve'im omenam y'esh bat filah Tsura sel Bakasha Tserachim aray kavana yafucha b'ahvat Hakadosh Baruch Hu et ha'adam par l'amour que Dieu a pour sa créature pour l'homme roce hu yit barach Hachim le désire qu'une chose c'est que l'homme soit toujours près de lui dans dans son entourage à côté de lui kivyachol comme si on pouvait s'exprimer ainsi vis-à-vis de Dieu karov elav bechol yeshuto proche de lui de tout son être davuk bo bechol tshoresh venim elevavo qu'il soit collé à lui qu'il soit attaché à lui de toutes les fibres de son cœur voilà ce que Dieu attend de l'être humain dans la tefillah ou betorat emtsaï l'ékach alors pour y arriver alors pour y arriver il arrive qu'Hachem s'empêche lui-même de donner à l'homme ce dont il a besoin de sorte de sorte lorsque l'homme se tournera vers lui pour lui exprimer sa requête que le cœur de l'homme se remplisse à ce moment-là d'une flamme d'amour et un attachement envers son peuple son Dieu qui est aux cieux alors c'est ce texte magnifique effectivement qui en résumé nous enseigne que le but que nous devons nous fixer dans la tefillah et bien ce n'est pas uniquement ce que nous attendons qu'Hachem nous donne ce n'est pas uniquement ce que nous avons besoin de réclamer le bien-être l'intelligence la richesse la santé tout ça nous en avons besoin et nous ne pouvons le demander qu'à Dieu évidemment mais le but primordial le but essentiel de la tefillah tel que Hachem l'entend c'est cet attachement-là c'est cette conscience qu'il est le seul à qui nous pouvons véritablement dévoiler nos manques le lien profond à Hachem alors que les demandes que nous lui adressons ne sont que le moyen d'y parvenir Hachem espère à ce que notre tefillah nous transforme Hannah se présente donc devant Hachem dans le lieu qui est destiné à son service le Mishkan et dans l'intimité elle est seule quelques pas derrière se trouve le Kohen Gadol qui trouve ça complètement bizarre qu'une femme après le repas du soir ou du matin on ne nous dit pas si c'était le soir ou le matin viennent toutes seules prier alors que tout le monde est en train de se réjouir en plus cette femme qui est en train de pleurer et qui fait une fila interminable et bien ce Elie se pose tellement de questions qu'il n'hésitera pas à lui poser et alors Hannah comme elle a ignoré tous ceux qui étaient autour d'elle jusqu'à présent elle ignorera également Elie le grand prêtre elle ne sera pas vexée d'avoir été prise pour une pour une ivrogne qui vient et pencher son cœur non d'après le Midrash elle sera même capable par allusion de dire à Elie ce qu'elle pense de la fonction et de la façon dans laquelle sa fonction est assumée à ce moment là Hannah est entièrement avec son Dieu elle est prête à faire ce que à l'image de Moshe lors de la faute du Vaudor ce que Moshe a été capable de faire que nous avons étudié la semaine dernière réaliser un acte de Messirut Nefesh un acte de soumission complet à Hachem à travers cette défilé et alors là le verset nous dit Vatidor Neder elle formule un vœu pas n'importe lequel le vœu de consacrer le futur fruit de ses entrailles cet être qu'elle attend depuis si longtemps pour lequel elle a tout sacrifié nous allons passer pour comprendre un peu mieux ce qui se cache à travers ces mots les paroles de la Psykta Rabati qui est le deuxième texte que vous avez dans les références que je vous ai envoyées Psykta Rabati n'a pas été traduit en français je vais donc vous la traduire moi-même en la lisant la Psykta Rabati c'est en fait comme le Midrash Rabbah ou le Midrash ce sont des ensembles de Midrashim qui datent de l'époque des Tanaïm l'époque de la Mishnah et qui suivent les parachots de la Torah les Shabbats de l'année et alors la Psykta Rabati nous enseigne la chose suivante Vatidor Neder Batomar Hachem Tsebarot tiens bizarre comme expression elle fait Hanaf expose son son vœu son vœu devant Hachem en interpellant Hachem d'une façon qu'on n'a encore jamais vue dans le Tanakh depuis Béréchit jusqu'à jusqu'au chapitre 1 du livre de Samuel et bien personne n'a jamais appelé Hachem de cette façon Hachem Tsebarot Hachem le dieu des armées le dieu des armées alors c'est présent dans la prière aujourd'hui dans la prière du soir Hachem Tsebarot Oui on le trouve on trouve cette expression mais nous la devons à qui cette expression et bien nous la devons à Hanna et voilà voilà que voilà comment le Midrash interprète cette expression d'une façon extraordinaire Mahou Hachem Tsebarot ça signifie quoi dieu des armées amour Rabbi Yehuda et Rabbi Simon Rabbi Yehuda de Rabbi Simon disait la chose suivante Amour Hachem L'Akkadosh Baruch Hu Ribbono Chellolam Yesh Tsebar Lema Yesh Tsebar Lema Maitre Dumont s'exprime Hanna Il y a une armée dans les hauteurs et il y a une armée ici bas L'armée qui se trouve dans les régions célestes et bien cette armée-là là-bas on ne mange pas on ne boit pas on ne se reproduit pas non plus et on ne meurt pas on vit éternellement par contre l'armée d'en bas l'armée l'armée d'en bas l'armée de la terre l'armée de terre et bien c'est différent là-bas et bien au sein de cette armée on mange on boit on se reproduit et on meurt et bien je ne sais pas quel point je ne sais pas quel armée j'appartiens avec Michel Mala ou Michel Mata je fais partie de l'armée dans l'armée dans l'armée si une armée de la terre n'y a pas n'a 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 pas alors si je fais partie à tes yeux de cette armée céleste alors je ne mangerai pas je ne boirai pas je ne me reproduirai pas je n'enfonterai pas et je vivrai éternellement par contre pardon excusez-moi si je fais partie de cette armée d'ici bas et bien je devrais manger je devrais boire je devrais enfanter et mourir Zéou Hachem Tsevaot c'est ça le sens de Hachem Dieu des armées trouve ce midrash extraordinaire un midrash qui exprime véritablement le profond désarroi de Hanna Hanna a le sentiment de n'appartenir à aucun monde et le monde qui l'entoure ne la comprend pas non plus elle n'a sa place nulle part et seul Hachem peut l'entendre la comprendre et lui répondre et Hachem exaucera sa fila car cette fila l'aura totalement transformée et le midrash continue im rao tir e dans les versets il était écrit comme ça im vati dor neder Hanna fait ce ce vœu im rao tir e ce qu'on traduisait ici dans la Bible du rabbinat si tu daignes considérer l'affliction de ta servante si tu daignes considérer en hébreu im rao tir e rao c'est le verbe voir au participe présent si ou à l'infinitif si voir tu verras tir e de cette redondance voir tu verras même si c'est une expression c'est une façon une façon de s'exprimer très courante dans le Tanakh dans la Bible malgré tout à chaque fois le midrash ne perd pas l'occasion de commenter cette redondance rao tir e et le midrash nous dit comme ça im rao mutav si voir si tu es capable de voir si toi Dieu tu acceptes de me comprendre de porter ton regard sur moi alors c'est parfait veim lave et sinon tir e tu verras c'est magnifique ce midrash tu verras quoi tu verras que les choses ne sont pas à ton avantage Amrâle Phanav elle dit devant lui il vaut mieux que tu t'aperçoives de ma situation d'une façon adéquate qui soit bonne et pour toi et pour nous tous Amrâ imeynata pokdéni si tu ne m'accordes pas un enfant si tu ne me libères pas de cette stérilité alors je partirai et je ferai en sorte qu'on croit que je me suis uni avec un autre homme que mon mari et quand mon mari l'apprendra et qui me soupçonnera et bien il me fera venir chez le prêtre dans ta maison et il me donnera et il me donnera à boire des eaux amères et là on découvrira que je suis pur et alors tu devras par la force des choses me délivrer de ma stérilité de sorte à ce que j'ai un fils comme toi-même tu as fait écrire dans ta sainte Torah par Moshe Rabbeinu que la femme soupçonnée par son mari se rendra chez le prêtre chez le Kohen et on lui fera le test le test de la femme qu'on soupçonne d'adultère et comme tu as écrit dans ta Torah si cette femme s'avère être pure et bien si elle était stérile à partir de là elle aura des enfants si elle avait du la peine à accoucher et bien elle accouchera facilement en d'autres termes cette fila nous rappelle étrangement d'autres filotes surtout celle de Moshe Rabbeinu dans laquelle il avait dit à Hachem après la faute du Vaudor si tu me comprends si tu acceptes ma requête alors tant mieux mais sinon et bien tu n'auras plus de messager tu n'auras plus de Torah tu n'auras plus de Moshe Rabbeinu et bien Hanna dans toute son humilité vis-à-vis de Hachem parle de la même façon que le prophète des prophètes que le maître des prophètes Moshe Rabbeinu à ce moment-là une simple femme qui à ce moment-là est capable de déchirer la sentence divine qui pesait sur elle depuis si longtemps la bracha qu'elle reçoit d'Elie à la fin de ce passage Elie le Kohen Gadol et bien cette bracha confirme justement ce qu'elle ressent maintenant ce qu'elle ressent c'est que cette fille-là a été entendue et je vous lis les versets que vous n'avez pas ici mais je lis directement en français Elie reprit la parole et dit à Hannah va donc en paix et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé Hannah dit puisse ta servante trouver grâce à tes yeux trouver grâce à tes yeux Hannah c'est la grâce c'est le chen toute sa vie Hannah a cherché à trouver grâce tout le monde aimait Hannah tout le monde trouvait que elle était portage d'une certaine grâce d'une certaine faim mais elle n'a jamais jusqu'à ce jour trouvé grâce aux yeux de quiconque parce que personne n'a été capable de ressentir jusqu'à ce jour ce qu'elle attendait cette peine et cette mélancolie qu'elle avait depuis si longtemps alors alors à ce moment-là alors cette femme se remit en chemin prit de la nourriture et sa physionomie ne fut plus la même on aurait pu traduire et bien elle n'était plus triste comme elle l'avait été elle a su à ce moment-là que cette fille-là l'avait complètement transformée elle a su à ce moment-là également que cette fille-là était agréée c'est ça que Hachem attend de chacun lorsqu'il se présente devant lui pour prier nous ne vons pas nous imaginer que nos prières vont changer vont changer vont changer quoi chez Hachem ? Hachem nous aime de toute façon Hachem attend de nous que nous changions vis-à-vis de lui de sorte de sorte à ce que notre Ratson ce que nous recherchons dans la vie soit exactement ce que Hachem attend que nous recherchons et ce n'est que bien souvent en lui demandant qu'effectivement et bien l'homme devient un autre Oufanea à Loayoula elle a changé de physionomie ce n'était plus la même Hanna cette fille-là l'a complètement transformée un peu comme pourquoi un peu exactement comme Abraham qui prie et qui ne s'appelle plus Abraham il porte un autre nom c'est un autre être cet être-là il peut avoir des enfants cette Hanna même si elle ne change pas de nom elle s'appellera toujours Hanna parce qu'elle a retrouvé ce Henn mais c'est un autre c'est une autre Hanna c'est un autre être un autre un être qui pourra assumer ce à quoi elle elle espérait toute sa vie et d'ailleurs voilà la tefillah que Hachem attend de l'homme c'est c'est justement ce qu'Hachem ce que Hanna est capable de faire ouvrir au monde la porte de la Emunah de la confiance inébranlable en Hachem ce moment fatidique dans sa vie et bien il sera couronné couronné de la naissance d'un fils une année plus tard et ce fils Shmuel duquel Rabbi Ohana dans la Guimara Brachot disait le fils le fils auquel elle donnera la vie ce Shmuel était l'équivalent et de Moshe et de Aaron dit le Talmud basé sur un verset des Thélim que nous lisons tous les vendredis soir à la synagogue Shmuel Shmuel est l'équivalent de Moshe et Aaron qu'est-ce que cela signifie Shmuel fut le dernier à assumer la fonction de juge il fut la charnière qui fit basculer le peuple d'Israël d'une époque où chacun faisait ce que bon lui semblait à l'époque glorieuse des rois Shaul et David qu'il aura lui-même la mission de nommer d'oindre Shmuel conduira son peuple sur la voie de la tshuva et de l'unité il est le seul à avoir joué fidèlement toute sa vie le difficile double rôle de chef en même temps politique et religieux politique à l'image de Moshe religieux à l'échelle d'Aaron Shmuel englobe les deux personnalités il assume le double rôle de Moshe et d'Aaron à une époque où il n'y avait pas de roi où il n'y avait pas d'homme avec la fermeté qu'il aurait fallu pour mener le peuple à l'unité et à la tshuva toute cette période des juges est une période où Dieu Hachem est là et il n'est pas là il joue à cache-cache il vient il se retire il se retire les philistins les midianimes les cananéens prennent le dessus les enfants d'Israël se mettent à prier et Hachem revient et de nouveau on oublie toute cette période trouble cette période où Israël ne sait pas véritablement où il en est où chacune des tribus finalement vit de son côté et n'a pas du tout conscience de l'enjeu et de la responsabilité qu'il a vis-à-vis du monde alors vient Shmuel vient l'homme qui est le fruit de la tefillah de Hanna qui est le fruit de toute la vie de Hanna et c'est lui qui jouera ce rôle et c'est lui qui aura ce mérite ce route d'apporter au peuple d'Israël et d'apporter à sa mère ce à quoi elle rêvait tant retrouver ce lien par la tefillah ce lien cet attachement pas seulement au niveau individuel mais au niveau de tout le peuple même à Hachem sans lequel sans lequel il n'est plus un peuple tout simplement je terminerai par par ces trois trois alakhot que quatre alakhot exactement quatre règles sur la tefillah que nous apprenons de Hanna ce sont des règles que nous observons aujourd'hui quand nous lisons la Hamida ça se trouve dans le traité de Brachot le traité du Talmud de Brachot vous pouvez le consulter d'ailleurs en français il a été traduit en français par le Rav Stenzal Amar Rav Nuna Kama il cheta gebar vota hika le mishma me hanekrae de Hanna combien combien de règles combien d'enseignements importants sur la tefillah nous apprenons de ces versets de Hanna tout d'abord nous dit le texte de Samuel parler à son coeur de là nous apprenons que pour prier nous devons diriger notre coeur nous devons avoir conscience que nous ne récitons pas uniquement des mots nous ne lisons pas des textes mais nous prions avec notre coeur de tout notre être il est dit de la tefillah de Hanna que lorsqu'elle priait lorsqu'elle s'adressait à Hachem et bien on ne voyait que ses lèvres bouger mais on ne l'entendait pas ce que nous apprenons de cela nous apprenons que celui qui prie celui qui s'adresse à Dieu dans la Amida se doit de prononcer les mots qu'il lit il ne suffit pas même si c'est une prière qui émane du coeur il ne suffit pas que la prière reste dans le coeur ou dans l'esprit il faut que ça arrive jusqu'aux lèvres il faut que cette prière soit matérialisée il faut que cette prière soit véhiculée dans le monde d'en bas le monde de la parole mais sa voix n'est pas entendue elle prononce des mots qu'on n'entend pas de là nous apprenons que pendant la Amida nous prions silencieusement dans l'humilité et dans l'intimité dernier halakha de là nous apprenons quoi qu'un ivrogne n'a pas le droit de prier qu'est-ce que ça veut dire qu'un ivrogne n'a pas le droit de prier ça veut pas dire qu'un ivrogne n'a pas le droit de prier ça veut dire que lorsque nous prions nous devons avoir la tête sur les épaules nous ne devons pas prier comme un effréné comme le faisaient les 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 tribus idolâtres comme le faisaient les canadéens qui s'adonnaient à une prière qui n'avait plus de sens une prière qui n'était que superficielle que des paroles et bien souvent accompagnées de sang de cris alors que la prière est avant tout quelque chose qui émane du coeur ne pas se comporter comme un ivrogne mais au contraire rester les pieds sur terre lorsque nous prions ne pas s'imaginer à chaque instant que nous prions que que c'est une chose facile à faire c'est un travail c'est un travail difficile à accomplir et pour lequel nous devons mettre toutes les forces de notre âme et de notre corps il y a encore beaucoup de choses à apprendre de la Tfilah de Hanna et peut-être nous élargirons notre enseignement la semaine prochaine lorsque nous attaquerons la deuxième Tfilah de Hanna celle qui est le texte le plus connu aussi le poème qui est le plus connu et que nous récitons le jour de Hosh Hashanah voilà cette fois-ci c'est moi qui ai parlé in extenso je suis désolé d'habitude je vous laisse un temps de parole ce que je fais maintenant même si je vois qu'on a déjà dépassé l'heure fatidique de nous séparer à vous le micro j'avais une question j'ai reçu pas mal sur WhatsApp d'appels à jeûner et à prier demain matin s'il vous plaît nous en dire un peu plus alors oui absolument bonjour Rachel oui absolument absolument et bien ce cours de Tephila sur la Tephila d'aujourd'hui évidemment c'est un c'est une leçon pour ce que nous devrons faire en ce moment évidemment nous unir tous même si on ne peut pas physiquement puisqu'on est condamné à rester chacun chez soi et bien nous unir par les cœurs et et unir notre Tephila pour que pour que cette épidémie cesse le plus le plus tôt possible et qu'elle fasse le moins de ravages possible alors c'est vrai les rabbins d'Israël les grands rabbins d'Israël ont ont déclaré un jour de jeûne demain donc voilà mais pas un jeûne entier un jeûne un jeûne jusqu'à midi midi heure heure solaire alors je n'ai pas ici le calendrier pour vous dire exactement à Lausanne à quelle heure c'est midi midi soleil pardon 11h45 voilà à Lausanne c'est sûrement un peu plus tard aux alentours midi et demi peut-être une heure je ne sais pas effectivement les sages nous disent que eh bien il y a trois façons de de déjouer le décret les décrets enfin d'éloigner on va dire d'éloigner le danger quand un danger pèse sur nous eh bien c'est évidemment avant tout par la tefila une autre façon de s'y prendre c'est la tzedakah en en apportant notre soutien à notre prochain de quelque façon que ce soit et puis la troisième c'est le jeûne effectivement également c'est de cette façon que nous prenions que l'homme peut s'exprimer exprimer sa sa petitesse sa dépendance vis-à-vis de Hachem et s'unir à lui de sorte à ce que bien ce danger s'éloigne de nous alors effectivement ceux qui ont la possibilité les personnes qui sont fragiles de santé ne sont pas concernées par ce jeûne elles pourront prier comme tout le monde elles pourront aussi faire de la tzedakah aider son prochain à leur façon mais il n'est pas demandé à ce qu'on mette sa propre vie en danger évidemment ce serait un non un non-sens merci très bien d'autres interventions chers amis c'était super merci super le plus dur reste à faire merci 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 merci